Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à Pinterest sur le développement d'une stratégie héroïste avec avec Pinterest Ads. Du coup ce webinaire est enregistré il pourrait être regardé en replay plus tard si jamais vous n'avez pas l'occasion de tout regarder. Également vous avez sur la partie droite de votre écran un espace de chat si vous souhaitez qu'on interagisse ensemble on pourra n'hésitez pas à poser vos questions pendant pendant le webinaire on pourra y répondre ensemble à la fin et puis on pourra vous partager également la présentation avec les différents liens qu'elle contient une fois le webinaire terminé. Je vous propose de commencer tout de suite et puis n'hésitez pas si vous avez si vous avez des questions. Petite présentation du coup de Pinterest pour rappeler un petit peu ce que c'est Pinterest. Donc Pinterest c'est un réseau social basé sur la curation de contenu qui permet de partager des idées des trouvailles autour de thématiques spécifiques donc c'est globalement un endroit où on va pour trouver l'inspiration trouver des idées en vue de préparer ses prochains achats. Et ça se voit notamment au niveau des études qui sont menées par Pinterest à ce sujet là il ya environ deux tiers des utilisateurs qui déclarent que Pinterest leur montre des produits et des idées personnalisés ce qui est 53% supérieur en fait à ce que les autres plateformes sociales peuvent proposer et c'est une étude qui est très récente elle a été réalisée en avril 2021 donc ça montre le pouvoir un peu inspirationnel de Pinterest et son positionnement en fait en début par début de parcours sur le processus d'achat des utilisateurs. Petit tour d'horizon un petit peu de l'audience Pinterest aujourd'hui donc Pinterest c'est à 19,7 millions de visiteurs uniques par mois c'est une audience qui est essentiellement comprise entre 25 et 49 ans plutôt féminine relativement très urbaine aussi on est aussi sur les utilisateurs qui sont très csp plus sur sur Pinterest et beaucoup beaucoup de parents donc avec une thématique autour de tout ce qui va être la famille et de l'enfant qui est assez forte et fait très intéressant sur l'audience Pinterest en novembre 2021 du coup Pinterest c'est le site qui a connu la plus grande croissance de son nombre de visites en France avec plus 24% de visiteurs du coup sur le mois juste à titre de comparaison pour youtube on était sur plus 0,4% Facebook c'était moins 0,4 et Instagram c'était moins 1% donc on est sur une plateforme qui continue de grossir dans son nombre d'utilisateurs et donc du coup qui prend de plus en plus d'importance Fait intéressant aussi sur les utilisateurs Pinterest pour rejoindre un petit peu ce que je disais avant sur l'audience un peu csp plus en général les utilisateurs Pinterest ont des paniers 30% supérieur en termes de valeur lors du paiement final et ça aussi c'est une étude qui est très récente donc ce qui permet en fait d'avoir un levier qui est au final assez assez héroïste et assez intéressant pour développer une stratégie héroïste en dehors des leviers on va dire conventionnels du coup une fois qu'on a dit ça comment se positionner auprès de ses audiences dès la phase d'inspiration et dans une dimension héroïste et du coup pour ça nous on a développé en fait toute une stratégie de structuration des comptes en fait qui est développée en trois axes la partie acquisition la partie retargeting et la partie fidélisation donc avec différents différents niveaux d'audience du coup et différents jeux d'exclusion en fait entre les audiences donc on va travailler en acquisition plutôt ce qui va être des centres d'intérêt associés à des mots clés faut savoir que sur Pinterest du coup il ya un peu cette dimension qui est à on va dire entre entre google et facebook on peut avoir des centres d'intérêt mais également une recherche autour des mots clés travailler des audiences similaires également et compléter cette approche du coup avec son appel des campagnes du coup shopping sur Pinterest donc qui sont des campagnes dynamiques liées à du catalogue produits et qui permettent du coup de pousser du du catalogue produit auprès des audiences d'audience très large ensuite inclure une dimension retargeting qui est essentielle pour travailler du coup notamment la conversion auprès des utilisateurs engagés donc toutes les personnes qui vont avoir interagi avec les contenus du compte du compte Pinterest que ce soit les contenus organiques ou les contenus payants et on peut même pousser les logiques très loin avec du coût du recyblage sur des interactions sur des épingles qui sont liés à des campagnes spécifiques et recybler également tout ce qui est visiteur du site ensuite c'est compléter toujours cette logique retargeting avec du dpa donc du retargeting dynamique sur les utilisateurs qui ont vu ou ajouté au panier et enfin ne pas oublier la dimension du coup de fidélisation en retravaillant les audiences les audiences clientes grâce à l'import du coup de listes clients en fonction du coup de toutes ces typologies de campagne du coup on va pas forcément activer les mêmes typologies d'annonces sur les campagnes du coup qui sont pas liées au catalogue on va plus avoir tendance à travailler le pin standard les vidéos ou les collections manuelles sur tout ce qui est lié au catalogue plutôt des formats dynamiques comme les carousels ou les collections dynamiques donc ça c'est surtout pour vous expliquer un petit peu toutes les différentes typologies d'audience qu'on peut travailler sur pinterest donc des critères classiques socio démographiques donc sur les tranches d'âge sur le genre sur la langue le device ou la localisation des centres d'intérêt qui sont basés sur l'utilisation des utilisateurs de de pinterest du mot clé ce qui en général je pensais pas forcément dans des logiques héroïste de travailler les mots clés seul parce que les volumes sont en fait assez faibles et tout est question de volume quand on veut faire de la conversion donc le mieux c'est d'associer intérêt et mots clés à ce niveau là ensuite on a du comportemental que ce soit comportemental du coup sur pinterest ou sur votre site de la base crm c'est extrêmement important notamment si on veut travailler des logiques d'acquisition client de nouveaux clients et tout ce qui va être audience similaire basé sur vos données ensuite on va regarder un petit peu les différents formats publicitaires qu'on a sur sur pinterest le premier thibault le disait c'est le pin standard qui peut être du coup c'est une référence au visuel unique le deuxième c'est le carousel à noter ici très important que on a la possibilité d'ajouter que 5 5 cartes maximum par par carousel quelque chose d'assez important dans la stratégie diffusion la vidéo on peut remplacer du coup on peut mettre en place du coup soit en pin standard soit en carousel et un format assez peu exploité sur pinterest est donc visible simplement la vidéo va comment attirer plus l'oeil et à ce moment là vous aurez sûrement des ces terres plus importants là dessus ce qu'on comptait ce qu'on conseille toujours c'est d'appétester dans la phase d'apprentissage et ensuite de mettre en place les résultats de ces tests sur une phase un peu plus longue traîne ensuite on va voir deux autres formats le premier le carousel dynamique qui lui du coup va être uniquement présent sur l'effort les campagnes dpa que thibault vous présentez aussi tout à l'heure c'est un format qui est uniquement orienté à la conversion et qui est donc plutôt un format de fin de parcours sachant aussi que sur ce format là on va pouvoir recibler les ajouts panier ou les vues de pages de destination donc vos vues de contenu de fiches produits sur la deuxième partie on a là le format collection qui peut être paramétré du coup de manière différente la première manière c'est manuellement donc à ce moment là vous pouvez ajouter 25 25 produits différents sur sur ce format collection ça c'est possible du coup sur tous les forts toutes les campagnes hors catalogue donc hors dpa et la deuxième manière de le faire c'est en format dynamique à savoir que vous pouvez du coup scinder votre stratégie soit vous envoyez tout votre catalogue soit vous créez des groupes de produits que vous pouvez paramétrer à ce moment là seront présents que ces groupes de produits spécifiques dans dans ce dans la diffusion de votre annonce quelques petits conseils du coup sur les annonces et notamment au niveau visuel lorsque vous voulez faire de la publicité sur instagram il ya trois éléments hyper importants la promesse le premier élément c'est le logo qui doit qui doit apparaître du coup sur votre visuel le deuxième élément c'est un petit texte on soit pour mettre en exergue votre typologie de produits votre service une offre etc et la troisième c'est l'appel à l'action ici c'est hyper important de penser du coup format mobile lorsque vous voulez mettre en place en tout cas créer un visuel puisqu'on a quand même beaucoup d'utilisateurs mobiles sur pinterest il faut que l'expérience soit aussi efficiente pour eux que sur un format desktop c'est très important et on vous met du coup de lien vous pourrez retrouver sur les bonnes pratiques et des idées de bons visuels que vous pourrez utiliser et pour compléter le cta est extrêmement important sur sur les annonces parce qu'en fait les annonces sponsorisées ont exactement la même apparence que des pines des pines organiques dans le dans les filles de instagram un service pardon et donc du coup il n'y a pas d'appel à l'action sur les publicités donc qui sont ajoutés en plus sur les publicités comme on peut avoir sur sur facebook par exemple ou sur google en display donc il faut le rajouter sur la créa pour du coup générer aussi des actions des utilisateurs et dernier point comme le disait pierre juste avant sur les formats faut toujours avoir une approche un peu un peu agnostique et tester tous les formats à chaque fois faut aussi faire pas mal de tests sur les créa pour trouver les bons mix et la bonne organisation du coup au niveau des des annonces pour maximiser cette optique et c'est voilà pour comprendre ses performances et optimiser ses performances donc faut déjà comprendre le parcours utilisateur sur pinterest donc ce que je vous disais les annonces en fait sponsoriser elles ressemblent à des contenus classiques organiques sur pinterest et elles ont le même comportement c'est à dire que quand un utilisateur va cliquer sur l'annonce il va pas être redirigé directement sur le site ça va lui ouvrir l'annonce en grand pour qu'il puisse la consulter et ensuite il devra du coup cliquer une deuxième fois pour être redirigé sur sur votre site donc c'est pour ça qu'on analyse deux types de clics déjà au niveau des annonces on a les clics sur les épingles et les clics sortants et ensuite on a une utilisation qui est principalement mobile donc ce qui fait qu'en fait quand on veut analyser en tenant compte de ces deux de ces deux paramètres faut analyser un petit peu différemment de ce qu'on peut le faire sur d'autres réseaux sociaux et nous ce qu'on conseille quand on analyse du coup des logiques de conversion orientée achat c'est de travailler sur des visions 30 jours post clic et 30 jours post engagement pour justement considérer aussi tous ces clics ce qui ont enfin tous ces clics pour regarder les épingles est également une dimension 7 jours post vue sur du lead on va être un petit peu un petit peu plus restrictif au niveau du post view et on va considérer du coup seulement un jour post donc voilà donc ça permet de mieux appréhender en fait ses performances et de mieux piloter c'est ces campagnes chose aussi également importante sur sur pinterest en général il faut compter à peu près deux semaines de phase apprentissage sur les campagnes donc quand on lance des campagnes faut pas dire au bout de trois jours ok ça marche pas j'arrête faut laisser le temps aussi aux algorithmes des différentes campagnes de trouver le bon fonctionnement la bonne optimisation en plus de celle qu'on peut qu'on peut mener à côté pour voilà pour optimiser les résultats et même sur des campagnes qu'on a lancé depuis depuis plusieurs mois on continue de voir un apprentissage plutôt positif des campagnes et des haroïds qui sont en progression deuxième élément qu'il faut faire attention c'est des variations trop fortes de budget donc des variations de l'ordre de plus de 50% de budget sur les campagnes peuvent avoir tendance à réutiliser en fait les phases apprentissage donc en fait sur pinterest c'est vraiment une stratégie progressive qu'il faut avoir et itérative pour faire grossir en fait au fur et à mesure sa stratégie ses investissements et obtenir de de meilleurs héros ici donc puisqu'on parle du coup à matrix pour vous aider à vous situer un petit peu en donc là vous avez globalement pour une stratégie de conversion sur un modèle du coup en 30 jours post-click à 30 jours post-engagement et 7 jours post-view les cpm cpc cpa et roi moyens qu'on observe pour vous aider un petit peu à vous situer sachant qu'ensuite chaque chaque business est est différent si vous n'êtes pas forcément dans dans ces clous là c'est pas qu'il ya quelque chose qui va pas mais c'est peut-être que du coup les ciblages sont sont peut-être trop restreint ou le cycle d'achat peut-être plus long ou les paniers moyens plus élevés ou plus faibles donc voilà donc c'est des c'est juste des paramètres pour vous aider un petit peu à faire des simulations et avoir l'intérêt de se levier dans une stratégie dans une stratégie d'acquisition ensuite on va regarder un petit peu la check liste nécessaire pour pouvoir lancer une campagne sur pinterest première étape simplement créer une page pinterest que vous pouvez animer ou non ne pas l'animé et pas bloquant pour faire de la publicité ensuite sur pinterest ensuite un compte publicitaire la mise en place de vos tags par exemple vue de contenu ajout panier achats etc un catalogue produit le catalogue produit étant hyper important du coup pour tout ce qui va être campagne dpa qu'on a vu tout à l'heure ensuite un listing client donc là il ya deux choses importantes là dessus la première va vous permettre du coup soit de faire du retargeting avec vos clients déjà actifs la deuxième étant d'avoir la possibilité du coup d'exclure vos clients de campagne purement acquisition en tout cas avec peut-être un focus sur vos clients et ensuite les annonces optimisées qu'on a vu tout à l'heure avec le logo le texte le cta et enfin évidemment il va falloir du coup un objectif et la définition d'une ou de plusieurs cibles pour pour pouvoir commencer vos campagnes ensuite on va terminer en faisant un petit tour d'horizon sur les thématiques et les tendances fortes de pinterest donc pour les cinq plus grosses thématiques qu'on va retrouver on va voir la maison et la déco on va voir en un petit bug sur une slide ce que c'est pas animaux ces kids j'ai juste ici donc quitte ce qui représente environ 5,7 millions de vues uniques par mois ensuite on va voir la beauté avec 4,7 millions la mode et style et voyage ensuite sur les thématiques la première étant du coup la mode avec un focus sportwear la deuxième étant un focus finance sur tout ce qui est gestion budgétaire troisième c'est la maison avec plutôt un focus aménagement quatrième voyage avec une hausse des requêtes qui sont faits pour les usa et enfin le bien-être avec une consommation alimentaire responsable à savoir ici que si vous souhaitez n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder ensemble par rapport à votre à votre marché quelles sont les opportunités et les riches potentiels pour votre marché sachant que à ce niveau là faut pas être trop faut être assez ouvert sur sur pinterest au moins au début quand on teste les des centres d'intérêt et il faut pas hésiter à aller aussi travailler des centres d'intérêt des centres d'intérêt connexes par exemple on travaille avec une marque de vêtements pour enfants et on a travaillé du coup deux types de centres d'intérêt au tout début donc plus les centres d'intérêt autour de la mode enfant et des centres d'intérêt autour de la décoration pour chambre d'enfant et en fait ce dont on s'est rendu compte c'est que les performances et la roi étaient plus intéressants sur les centres d'intérêt liés à la décoration de chambre d'enfant que sur la mode enfant à proprement parler donc il faut être au début vraiment dans une approche purement purement agnostique et se dire que voilà on va tester plusieurs choses l'outil d'analyse de pinterest est plutôt sympa à ce niveau là pour donner une granularité et un détail sur les centres d'intérêt travaillé ce qu'on trouve pas sur d'autres plateformes publicitaires et je trouve ça particulièrement intéressant pour identifier en fait dans tous les centres d'intérêt qui sont travaillés lesquels sont les plus pertinents au regard des objectifs qu'on souhaite atteindre pour affiner comme ça ces audiences au fur et à mesure sur le bon genre sur la bonne tranche d'âge sur les bons centres d'intérêt donc voilà donc faut être assez ouvert au début sur sur pinterest et pas forcément partir avec avec des idées des idées préconçues voilà ce qui clôt la partie la partie présentation de ce webinaire il nous reste à peu près une dizaine de minutes pouvoir échanger ensemble si vous avez des questions je sais pas si parmi vous il y en a certains qui ont déjà essayé du pinterest ou si ça fait partie de de vos envies mais on peut échanger sur sur ça maintenant alors première question du coup peut-on faire des ab tests sur des objectifs de notoriété il n'y a pas aujourd'hui sur pinterest de fonctionnalités qui permet de faire des études comme on peut la voir sur sur facebook donc du coup on peut mener des ab tests on peut lancer deux campagnes avec par exemple un objectif autour de l'impression et un objectif autour de la vie vidéo qui sont les deux objectifs de campagne disponible pour travailler la notoriété par contre du coup le seul biais qu'on pourra avoir à ce niveau là sera au niveau des chevauchements éventuellement d'audience entre les deux campagnes donc c'est pas de l'ab test pur mais c'est une logique d'ab test deuxième question est-il possible selon vous de faire de la publicité avec une page pas ou peu développée ouais tout à fait il n'y a pas d'en fait il n'y a pas d'obligation aujourd'hui sur sur pinterest comme sur d'autres plateformes sociales d'ailleurs d'avoir une page animée pour pour faire de la publicité sur pinterest le seul on va dire un combat dans la salle le seul inconvénient éventuellement à pas avoir une page animée c'est qu'on pourra pas trop utiliser surtout au début les audiences utilisateurs engagés c'est les audiences du coup qui vont se peupler au fur et à mesure en fonction des interactions avec les annonces sponsorisées mais c'est du coup juste une audience qu'on pourra pas activer au début et qu'on pourra activer par la suite mais il n'y a pas du tout d'obligation à avoir une page animée pour pouvoir faire de la publicité sur sur pinterest ça n'a pas d'impact sur sur les résultats ni sur les performances du coup oui il y aura tout à fait un replay du coup disponible de 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 cette présentation qui sera accessible du coup dès qu'on l'aura terminé et on pourra vous faire parvenir aussi le la présentation la présentation et pour revenir sur le format dpa du coup donc c'est un format dynamique qui est lié au catalogue produit avec du coup du reciblage qui est possible sur les utilisateurs qui ont vu des produits ou ajouté au panier sur une fenêtre allant jusqu'à 180 jours on peut avoir des logiques derrière aussi de segmentation en disant qu'on veut séparer et cibler juste les personnes sur les sept derniers jours puis les personnes sur les plus de 7 jours jusqu'à 30 jours etc comme sur n'importe quel quel levier la seule limite à ça en fait c'est les volumétries je déconseille d'essayer de vouloir trop segmenter notamment sur des logiques de conversion quand on a des audiences qui sont trop petites à l'effet en général assez contre productif question pour faire de la publicité dans plusieurs pays c'est utile d'avoir une page Pinterest globale ou est-il conseillé d'avoir une page dédiée à chaque pays dans la langue de conversion alors on peut tout faire depuis la même la même page quand tu fais de la publicité internationale on peut tout faire depuis la même page par contre d'expérience parce qu'on l'a déjà expérimenté c'est important sur Pinterest quand on adresse différentes langues de personnaliser les annonces dans la langue ciblée donc du coup en fait quand on veut faire par exemple une campagne internationale tout en anglais sur différentes langues comme de l'italien de l'espagnol de l'allemand etc l'effet va être une baisse du riche et des impressions et donc une augmentation des cpm donc je conseille d'avoir des stratégies par langue du coup avec des annonces qui sont à personnaliser par en fonction des différentes langues travaillées par contre tout ça peut être fait sur le même compte publicitaire lié à la même page à une seule page Pinterest c'est pas problématique question qu'est-ce qu'un bon taux d'engagement sur Pinterest alors si on parle du coup de nous on regarde pas forcément les taux d'engagement sur les sur les pins en général on va plus regarder du coup les taux de clic au niveau des annonces et alors c'est assez variable suivant les stratégies les stratégies de travailler mais en général on va avoir sur des stratégies purement conversion donc objectif ajout panier ou achat en général les taux de clic vont se situer entre 0,6 et 1,2% sachant que c'est pas forcément la métrix la principale qu'on va regarder on va plus se focaliser sur tout ce qui va être coup par ajout panier coup par achat et héroïs question sur les annonces si j'ai bien compris il faut travailler c'est visuel avec un rajout logo etc mais comment faire pour le format dpa qui puise dans nos photos alors le format dpa en fait comme on est sur un format qui en fin de parcours du coup je crois que je sais pas si on va le voir à ce niveau là en fait sur le format dpa c'est le seul sur lequel il ya en fait il ya un espèce de petit plus en plus ici pour inciter aux clics de l'utilisateur à ce niveau là pour pour inciter aux clics mais comme on est sur un format de retargeting fin de parcours il ya moins la nécessité du coup d'ajouter d'ajouter un cta pour pour inviter invité à l'action et les cpc qu'on a indiqué moyens sont des cpc clics sortant pas des cpc du coup clics clics pour consulter l'épingle c'est du coup en général le cpc qu'on va surtout regarder on va regarder la déperdition éventuellement entre les clics épingles et les clics sortant l'objectif pour nous étant quand même d'aller chercher un maximum de clics sortant donc voilà je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions j'en ai loupé aucune je sais pas si vous en avez d'autres il nous reste encore un petit peu de temps alors il n'y a pas de concernant les budgets c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet en soi il n'y a pas de budget minimum sur sur pinterest après en fait d'une montant du budget va dépendre la structure qu'on va pouvoir mettre en place puisque plus on va travailler de campagne puis on va travailler d'audience du coup plus le budget demandé pour avoir des volumes nécessaires du coup un des volumes suffisants pour que les algorithmes puissent fonctionner pour que nous aussi on puisse apprendre sont pas très intéressants avec des budgets trop faibles et on risque de mal comprendre donc en général moi je conseille quand même de commencer avec des budgets si on veut avoir une stratégie complète avec une campagne d'acquisition une campagne shopping et des campagnes de retargeting et dph conseille au moins d'avoir du à environ 2000 à 3000 euros par mois investir sur pinterest pour avoir la stratégie complète si jamais c'est pas possible du fait du fait pour x ou y raison à ce moment là faudra peut-être travailler une stratégie un peu moindre ou travailler sur des objectifs du coup plus haut de funnel donc pas sur de la conversion à proprement parler mais sur de la du trafic avec 8 pages des destinations par exemple pour du coup avoir des investissements moindres et générer plus d'événements concernant les annonces effectivement c'est un très bon point vu qu'il ya pas mal de recherches et d'apprentissage à faire à ce niveau là c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire effectivement pour certains de nos annonceurs du coup de s'occuper de toute la partie production des annonces et du coup ab test entre les les différents formats et entre les différentes présentations sur les annonces pour essayer de trouver du coup le meilleur mix pour nous permettre d'avoir des ctr plus élevé mais rentabilité sur sur les campagnes concernant les objectifs de trafic et c'est aussi une super question pour les campagnes à objectifs de trafic vous pouvez confirmer qu'on ne peut que choisir une optimisation pour les clics épingles et pas les clics sortants alors il est possible en fait aujourd'hui de d'avoir une optimisation aux clics sortants c'est ce qu'on appelle l'optimisation session c'est un objectif du coup qui est disponible uniquement en bêta et non du coup si on est amené à travailler ensemble c'est quelque chose qu'on pourra pour lequel on pourra vous faire voile lister auprès de pinterest pour travailler du coup des objectifs de trafic non pas trafic clics sur les épingles mais trafic vue de pages de destination donc dans ces cas là on optimise sur le clic sortant mais c'est uniquement en bêta du coup actuellement c'est pas encore ouvert à tous les tous les annonceurs est ce qu'il ya d'autres questions où est ce que c'était la dernière et bien je pense que c'était la dernière si vous voulez on en plus enfin on pourra vous faire parvenir pardon la présentation à toutes les personnes qui étaient présentes en fin de présentation on a en partie annexe du coup mis des un peu des des slides détaillés sur les différentes thématiques fortes qu'on pour trouver sur pinterest avec un peu plus d'informations il ya également des informations sur les différents marchés notamment les marchés européens avec le nombre d'utilisateurs mensuels et des détails sur les audiences que vous pourrez consulter si jamais vous avez des dimensions du coup internationales dans vos stratégies d'acquisition voilà qui termine ce webinaire du coup pinterest je vous souhaite une très bonne journée il nous reste encore quelques minutes si jamais vous voulez qu'on continue d'échanger on va rester présent ici avec pierre et je vous souhaite une très bonne après-midi et une bonne fin de semaine merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501